salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique que j'ai vu sur instagram j'ai vu beaucoup ça tourner sur facebook et en fait c'est une nouvelle technique on va dire de rallongement en fait pas besoin de capsules pas besoin de chabon pas besoin de pop-its en fait c'est une en fait c'est une nouvelle technique avec une sorte de paradraps donc j'avais jamais vu ça et je voulais tester avec vous parce que en fait j'ai acheté accidentellement on va dire ça sur aliexpress donc c'est un sort de quoi en fait comme du sparadrap du truc de pansement et je pensais que ça servait à réparer l'ongle en fait un onglet qui était cassé et en fait quand je me suis aperçu que la nouvelle technique se servait de ça je me suis dit c'est parfait je vais pouvoir tester donc en fait c'est une technique apparemment d'après mes recherches qui s'appelle fiberglass j'essaierai de mettre des photos ou des vidéos de de comment ça comment on fait pour que vous voyez à peu près donc là en fait je vais essayer donc et ouais c'est vraiment une sorte de sparadrap c'est comme une un pansement voyez les scotch pour les pansements en soi comme ça on dirait ça en fait voilà c'est un une sorte de papier collant qui se présente comme ceci c'est tout donc je vais commencer par préparer mon onglet naturel avant tout donc je vais préparer mon onglet naturel donc comme d'habitude je désinfecte je vais passer ce moment en accéléré parce que j'ai déjà fait une vidéo sur comment préparer son onglet naturel donc je vous invite à la voir je la laisserai en barre d'infos donc c'est parti et là on va passer à la chose intéressante c'est on va commencer par essayer de créer le rallongement avec le sparadrap je vais couper une bande qui à peu près à la largeur de mon ongle et je vais essayer d'arrondir au maximum enfin arrondir au maximum en fait je vais juste enlever les coins pour que ça soit que ça rentre bien dans mon onglet enfin pour que ça soit bien à la forme qui est rien qui dépasse sur les côtés donc je vais arrondir ça grossièrement je regarde bien si ça à la bonne taille parce qu'on va mettre que sur le bord parfait et je vais raccourcir par rapport à la longueur que je souhaite donc je veux pas du trop trop long parce que je voudrais vraiment juste essayer ce que ça m'intrigue ça se trouve ça va être un flop total quoi donc voilà je pense que pour tester on est bon donc là ça va être la partie un peu plus compliqué va falloir enlever le papier derrière une fois que j'ai réussi à décoller je colle sur mon ongle donc là c'est vraiment pas droit de toute façon on va rectifier ça après ou alors est-ce que j'arriverai à le couper oui j'arrive et ben c'est pas parfait mon dieu je suis un peu sceptique sur le coup donc c'est tout je me demande si je ne peux pas limer ou non ça sert à rien donc bon c'est tout il est collé il est mis donc maintenant j'ai vu qu'en fait il collait et en fait ils mettaient du gel et ça ferait le ça ferait le comment dire là et ça remplacerait la capsule quoi donc je vais prendre un gel qui est assez épais quand même donc je vais prendre le easy shape de indigo je prends mon pinceau qui est un pinceau à gel de chez m24 donc je vais prendre pas grand chose et je vais essayer de le mettre juste sur l'autocollant on va dire pour que ça fasse déjà une base assez dure mais limite une fine couche que sur l'autocollant et je vais mettre à catalyser 30 secondes histoire que ça bouge plus donc une fois que j'ai commencé à catalyser la première fine couche là ça commence à être plus dur donc c'est plus facile à manipuler le gel donc là je vais en mettre sur l'autre partie de mon nom on met bien partout donc projet qui dit tu mets pas trop surtout ne toucher pas la peau sinon vous allez avoir des décollements là après je fais comme d'habitude quoi déjà c'est pas drôle ça m'énerve j'aime pas du tout j'espère quoi l'image ça va aller quoi hop l'appareil je vais remettre à catalyser je vais faire mon b après donc là je vais faire mon b donc je tiens à préciser que le bon b est très important c'est la zone de stress c'est ce qui va absorber les coups et les chocs et c'est ce qui fait que votre ongle ne va pas casser s'il n'y a pas se bomber une arche votre ongle ne va pas tenir elle va même pas tenir deux jours vous allez vous cogner déjà vous risquez vous faire mal et vous risquerez de laisser la cliente hop nickel donc là bien sûr je vais limer après donc là je remets à catalyser donc une fois bien catalysé je dégraisse et je vais passer à ma mise en forme donc je vais limer pour faire ma construction ça m'a l'air de plutôt bien slim mais ah ouais c'est ce que je voulais pas ça fait des trucs tout dégueu je finis ma mise en forme et je vais revenir après bon là j'ai fini de faire ma bon l'image de mon b etc et en fait le problème c'est que c'est bien ce que je pensais c'est que le paradrap ou je sais pas comment ça s'appelle se décolle fait des filaments et je comprends bien pourquoi parce que dans la vidéo je voyais qu'ils mettaient du gel en dessous je comprenais pourquoi donc c'est moi qui m'a fait les choses donc je vais essayer de mettre un petit coup en dessous pour voir si ça marche et puis je pense que c'est ça en soi l'idée n'est pas mauvaise donc je vais essayer d'en mettre en dessous pour fixer tout ça mais bon je trouve que c'est une perte de temps en tout cas de faire tout ça de mettre en dessous de couper ce paradrap réussir à le mettre je m'a catalyse du coup je retourne ma main je la mets dans la langue après comme je dis c'est que je ne sais pas du tout comment comment on fait de base j'ai juste fait ça au feeling je vous préviens j'ai testé sans suivre à la lettre les instructions je vais essayer de comprendre moi même ce que j'essaye ça marche mais je pense qu'il faut de l'entraînement et il faut bien savoir comment on fait parce que sinon oui c'est vrai que ça ne peut ne pas marcher donc une fois catalysé je dégraisse du coup en dessous mon ongle puisque j'aime pas c'est que c'est compliqué des fois de bien dégraisser en dessous de l'ongle en fait c'est pas non plus facile donc voilà encore une perte de temps vous voyez ça qui dépasse c'est le sparadrap qui s'est barré en dessous du coup je relime un petit coup écoutez ça m'a l'air pas mal pour une première je trouve que ça va alors j'ai même pas suivi rien à la lettre j'ai fait ça au feeling en dessous en fait en dessous là le je sais pas comment vous expliquer mais les petits filaments du scotch ils se sont pris dans le gel donc ils ne bougent plus mais par contre si vous les met trop loin voilà ça refait ça quoi ça commence là il faut tout le temps remettre du gel ou alors une fois que vous êtes bien bien content de votre forme faut tout refixer je pense bon ça marche parce que c'est fun mais je le ferai pas quoi je vais mettre une finition brillante on verra bien donc c'est la finition gloss de on l'accès à la limite ce que vous pouvez faire aussi c'est de passer un coup sur les côtés là pour refixer le tout même en dessous vous en mettez partout vous êtes tranquille hop et vous mettez à cuire on va écouter ça c'est bien fixé je vais repasser un couvoir pour que ce soit vraiment tout lisse ça passe on va dire que ça passe ouais en fait il faut bien mettre du gel en dessous on l'y met et une fois que vous mettez votre gel de finition votre cuqueniche il faut vraiment bien repasser sur les bords pour tout fixer en fait comme ça vous n'allez pas être embêté mais écoutez c'est réussi mais comme je dis je m'empêcherai pas à faire ça sur tous les doigts sur une cliente je perdrai trop de temps mais en tout cas ça marche vous voyez j'ai même pas suivi les règles à la lettre et ça marche donc je finis avec une huile j'espère que la vidéo vous a plu ce crash test vous a plu si vous voulez je vais tout mettre les liens en barre d'informations je vais mettre les références etc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ou si vous vous connaissiez déjà parce que moi je l'ai connu sur instagram j'essayerai de vous mettre des liens aussi des vidéos youtube que j'ai vu sur youtube concernant la technique fiberglass et puis vous me dites ce que vous en pensez quoi je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos salut